alors bonsoir la famille j'espère que vous allez bien ici Mbaluso votre petite guinéenne mignon mignon ou pas ça dépend alors j'espère que vous allez bien comme vous avez remarqué nous avons une petite polémique au dessus de nous guinéens encore une fois concernant le direct de la coach Amonchik de la Côte d'Ivoire donc la coach très connue la conseillère matrimoniale nous irons de Facebook moi je suis personnellement abonnée à la page de cette femme là donc étant donné que j'aime le respect étant donné que j'aime qu'on me respecte je respecte les autres en retour donc mon direct concerne spécifiquement les intérêts de la guiné d'accord c'est pour ça que je fais ce direct je ne suis pas dans les clashs comme vous le savez je suis une personne assez pacifique je suis une personne assez objective je me dois de parler dans la mesure où je suis une guinéenne et que je prétends être fière d'être guinéenne je me dois dans ce sens de défendre les intérêts des guinéens face à l'extérieur face aux personnes extérieures à la guinée donc je vais vous raconter la petite histoire le pourquoi du comment pour commencer donc c'est à dire que coach Amonchik a fait un direct pour récolter des témoignages apparemment des personnes qui ont vécu certaines histoires dans ce sens il y a une fille donc qui apparemment qui aurait téléphoné du Sénégal j'ai écouté mais apparemment le direct a été supprimé mais il y a des gens qui ont fait des captures donc des captures qui nous ont qui nous sont parvenus par la suite ok donc j'ai écouté la jeune dame qui disait que apparemment elle aurait rencontré donc elle aurait eu une histoire d'un soir avec notre président actuel guinéen donc le professeur Alpha Condé je tiens tout d'abord à signaler que je suis totalement apolitique comme vous le savez déjà moi la politique ne m'intéresse guère voilà si je parle c'est pour défendre surtout ma terre, la Guinée et surtout les polémiques qui sont liées autour du Guinéen en général par rapport à l'infériorisation de la mentalité guinéenne par rapport aux autres pays d'Afrique en sachant que c'est le même continent, en sachant qu'en général nous avons les mêmes mentalités d'ailleurs mais nous on est réduit un peu à petit alors la fille dit dans son appel à la coach, elle ne cite pas son nom quand elle téléphone, elle dit donc qu'elle travaille à la mairie là-bas à Dakar et qu'elle est allée dans un hôtel à Radisson Blu à Dakar là-bas donc il y avait un meeting, ce président-là, donc notre président Alpha Condé serait parti au Sénégal à ce moment-là la jeune fille, elle avait 20 ans, donc bon, moi je ne sais pas, ça s'est passé en quelle année, anyway ça doit être un truc à les 10 dernières années, on ne sait pas ça n'a pas été éclairé dans ce sens, donc elle serait allée parce qu'elle travaille à la mairie son chef, donc lui aurait attribué la tâche d'aller participer à cette conférence-là où se trouve un chef de l'État alors, donc dans ce sens, je vais d'abord m'adresser à la coach à la coach, donc je continue d'avoir l'histoire donc elle parlait, la coach écoutait donc elle est, voilà, et quand on entend la fille parler son français est d'abord bancal donc elle n'arrive même pas à accorder les verbes elle n'arrive pas à féminiser quand c'est du féminin elle n'arrive pas à accorder elle ne comprend pas très bien le français elle fait beaucoup de fautes d'orthographe elle fait beaucoup de fautes de grand-mère et tout ça et d'orthographe et de, je n'en sais rien, d'expression, etc. elle fait pas mal de fautes quand elle parle pour une personne qui travaille en administration parce que la mairie est une administration il y a quand même une petite base à avoir avant de travailler en administration donc notamment avoir quand même un français soutenu donc tu ne parles pas en faisant 10 000 fautes surtout une personne qui est censée aller faire des meetings je veux dire, il faut avoir un minimum de base personnellement, je travaille en administration mais vous voyez bien que j'ai quand même l'expression qui est là et tout ça et ce que c'est de jeune fille, elle n'arrive pas donc apparemment, son chef lui aurait envoyé là-bas elle est partie, elle était avec sa tante et donc les gardes du président lui auraient approché pour lui dire que le président était intéressé par elle et donc ce qui s'est passé après apparemment, ils se sont donné rendez-vous la fille, elle est restée elle aurait pas pris son portable pour aller voir le président donc les gardes du président étaient là ses proches étaient là, machin, etc. ok, jusque là, ok alors elle dit aussi dans l'histoire qu'elle est partie dans la chambre avec le président le président l'a laissé toute seule dans la chambre d'hôtel donc sans les gardes, les gardes à l'extérieur le président serait allé prendre sa douche il l'aurait laissé là elle l'attendait et quand il est venu il a tenté d'avoir des relations sexuelles avec la fille la fille dit avoir rejeté le président elle a pas voulu avoir des relations sexuelles avec le président et ensuite ce qui s'est passé c'est que finalement le président a proposé à la fille qu'elle lui fasse une fellation et la fille a dit ça clairement en soutenant bien sûr qu'elle est musulmane donc à chaque fois qu'elle disait ce qui s'était passé elle soutenait dans l'histoire donc dans son témoignage elle soutenait le fait qu'elle soit musulmane d'accord donc elle a pas voulu le président l'aurait forcé à faire des relations et alors c'est là qu'elle parle du sexe du président en disant, je cite il a une queue qui est petite qui est toute molle qui se lève pas etc donc ce sont des propos choquants même moi qui suis là qui suis ouverte d'esprit oui ici je juge je juge les termes qui ont été qui ont été comment dire qui ont été pris en compte aux termes qui ont été exposés donc la jeune fille parlait comme ça donc elle parle du sexe du président et la coach qui est là qui écoute et qui appuyait le truc qui se passait avec la fille au début dans l'histoire donc moi j'ai entendu j'ai écouté la fille elle hésitait à parler machin truc etc mais je veux dire elle a clairement dit que c'était le président elle a juste pas cité son nom donc elle a cité c'est un président donc qui était en activité qui est actuel président en plus et que c'est de la Guinée qu'on a créé c'est Alpha Condé c'est par 100 d'autres d'accord et donc la coach en fait poussait la fille à aller encore dans plus de détails jusqu'à ce qu'elle aille parler du sexe de ce président là alors voilà ce qui m'a choqué dans l'histoire c'est que tout d'abord cette coach là soit en train d'écouter cette fille là jusqu'à ce niveau d'explication quand tu es exposé en public vous savez quand on parle d'hommes de pouvoir quand on parle d'hommes de pouvoir surtout en Afrique en général en Afrique en général quand on entend certains propos on bloque directement la personne donc l'attitude qu'aurait dû adopter cette coach là donc qu'aurait dû adopter coach à mon chic dans ce sens comme la fille a commencé elle aurait pu dire à la fille ok nous pouvons peut-être en parler en privé parce qu'ici tu touches vraiment les grandes personnes tu touches une sensibilité c'est la sensibilité d'une nation nous pouvons dire tout ce que nous voulons le président a été mis en place peu importe comment dire la démarche qui a été entamée peu importe à quoi aboutit cette démarche là je pense que c'est un manque de respect envers ce président qui a été élu envers une personne qui a prêté serment devant un peuple devant une nation d'êtres humains oui donc il a prêté serment afin de se comporter un bon père de famille d'abord donc il faut d'abord respecter ça en tant qu'une personne qui se dit conseillère en tant qu'une personne qui se dit être expérimentée de la vie comme défend cette coach là et que tout ce qu'elle fait c'est Dieu qui lui a donné ça la sagesse peut-être l'intelligence tout ce qu'elle peut sortir tout ce qu'elle peut apporter aux gens qui sont en train de la suivre elle devrait au moins avoir l'intelligence l'intelligence en fait t'as pas besoin d'aller à l'école pour avoir l'intelligence pourquoi est-ce que nous allons à l'école c'est pour travailler l'intelligence là c'est pour savoir l'attitude à adopter face à la société c'est pour il faut savoir qu'on a été mis en vue ici le créateur a tout mis à notre disposition c'est pour savoir comment est-ce qu'on devrait prendre chaque chose comment est-ce qu'on devrait exploiter chaque chose et donc l'intelligence que Dieu t'a donnée là aussi on te dit d'aller à l'école c'est pour que tu puisses exploiter cette intelligence là pour que tu puisses assimiler certaines compétences c'est pour ça qu'on veut aller à l'école d'accord donc pour moi d'après moi en tout cas cette coach là n'aurait pas dû laisser cette fille là terminer son témoignage ici en direct devant tout le monde simplement pour sa sécurité à elle-même et aussi pour la sécurité de la fille parce que s'il s'avère que cette histoire là est vraie parce que la fille elle a quand même donné des détails Radisson Blu c'était une conférence pour des étudiants ressortissants guinéens qui sont installés à Dakar donc le président n'a pas fait 10 000 déplacements comme ça pour aller au Sénégal et il n'a pas eu la même histoire avec 10 filles comme cette fille là elle a eu donc c'est un danger elles se sont toutes les deux exposées à un danger si ça s'avère que c'est vrai mort en suivra c'est ça le problème et la coach elle-même dans la mesure où elle serait peut-être elle aurait peut-être été exploitée étant donné que c'est elle qui est exposée c'est son image qui est là c'est elle qui parle la fille on ne la voit pas elle est derrière un téléphone on s'est peut-être joué de son image à elle elle aurait dû bloquer elle n'aurait pas fait ça pour son président elle n'aurait pas fait ça pour le président de son pays ici le problème est que la Guinée est réduite à un niveau d'infériorité donc cette fille-là ce que j'ai envie de lui dire j'espère en tout cas qu'elle est en train de mentir parce que si c'est la vérité qu'elle a dit elle pouvait elle se plaindre ailleurs machin truc et tout elle pouvait parler à la coach en privé je dis bien dans la mesure où ça touche un chef d'état en action surtout on sait très bien comment ça se passe en Afrique c'est pour la sécurité de chacun mais encore une fois chacun fait ce qu'il veut mais c'est encore une fois ternir l'image de la Guinée qui est déjà très sensible étant donné qu'on a nos problèmes nos propres problèmes dans le pays pourquoi venir en rajouter c'est là la sensibilité c'est là que se trouve la sensibilité de cette histoire donc oui moi je n'en veux pas en fait à cette coach-là non je lui en veux pas je ne vais pas l'insulter je ne rentrera pas en clash avec elle je pense qu'elle a quand même l'intelligence nécessaire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'elle a faites parce que oui on est tous des êtres humains nous pouvons faire des erreurs ne pensez pas que vous êtes des prophètes parce que vous êtes suivis par des centaines de milliers de personnes sur Facebook ne prenez pas des ailes pour des followers sur les réseaux sociaux même si cela vous paye vous savez pourquoi ? parce que les gens sur les réseaux sociaux sont en quête de divertissement les gens sur des réseaux sociaux en général quand ils voient que leurs amis ont liké ont suivi quelque chose systématiquement ils le suivent et ce qui se passe avec cette coach là c'est qu'elle parle de mariage c'est qu'elle parle de couple etc ce sont beaucoup de femmes et elle même elle a dit que beaucoup de guinéennes la suivent mais alors les femmes guinéennes je suis un peu outrée dans ce sens là aussi parce que vous ne soutenez pas autant vos soeurs ou vos frères guinéens qui font en tout cas des directs et donc ils vous sortent des dires qui sont sensés d'un autre côté les guinéens en général quand ils font des vidéos c'est pour dire des bêtises ou pour insulter donc c'est vrai qu'il n'y a rien d'instructif dedans donc c'est pour ça que les guinéens suivent d'autres personnes ça arrange la petite femme guinéenne de suivre une femme qui leur donne des conseils et tout qui leur redirige parce qu'il n'y a pas ça en Guinée finalement essayez de travailler ce côté là parce que finalement on se rend compte que c'est un besoin beaucoup de guinéens suivent cette femme là parce qu'elles ont besoin de s'ouvrir les yeux sur leur relation elles ont besoin de garder leur mariage elles ont besoin de quitter leur mariage enfin elles ont besoin de conseils d'une personne mais elles ne trouvent pas ça non plus en Guinée donc bien évidemment elles suivent quelqu'un d'autre qui leur arrange en sachant que tous les coachs sur les réseaux sociaux tous les coachs en général même qui s'exposent etc chacun en général parle de son propre vécu parce que quand tu te connais quand tu t'aimes quand tu t'es accepté tu n'as pas besoin qu'une personne extérieure qu'une personne étrangère te dise ce que tu dois faire de ta vie quand tu communiques assez avec ton conjoint tu n'as pas besoin qu'une autre personne te donne des idées de comment te comporter avec la personne parce que tu dois communiquer avec la personne pour mettre au point ceux que vous aimez ceux que vous n'aimez pas ceux qui va ceux qui ne va pas ceux qui dérangent ceux qui dérangent pas ceux qui arrangent tout un chacun qui de mieux peut te diriger dans ton foyer dans ta relation que la personne avec laquelle tu es c'est toi qui c'est le ressenti que tu as c'est toi qui est en train de vivre la relation c'est pas l'autre personne qui est en train de vivre la relation ça c'était une parenthèse je ne mets sûrement pas en question le travail de n'importe qui sur les réseaux sociaux comme je dis chacun fait ce qu'il veut chacun réfléchit comme il veut mais je pense qu'à un moment donné il faut penser à s'ouvrir l'esprit il faut penser à travailler son être soi-même sa personne soi-même avant de faire recours au conseil d'une autre personne dans ce sens donc oui coach Amonchik j'ai envie de te dire que tu as vraiment déconné oui là tu as vraiment déconné parce que ce fait là le problème est que tu as créé tu as accentué une haine qui est déjà existante peut-être sans le savoir donc la prochaine fois que tu feras tes directs ce que je te demanderai en tout cas en tant que Guinée en affirmé et fière de l'être aussi c'est que peu importe maintenant que ce soit de la Guinée ou d'un autre pays je pense que quand les sujets sont comme ça toi-même tu as vu dans ta vidéo tu étais là mais t'appuyais et tout ça il ne faut pas que la question de vue ou la question de tout dire que la notoriété est là il ne faut pas que ça te pousse à faire du n'importe quoi parce que là tu rentres dans une autre sphère tu rentres dans une autre cour que tu ne pourras pas gérer je vais vous donner une autre information sur les dirigeants en général ce sont des personnes qui ont leur réseau en dirigeant ou en cadre etc quand ils doivent faire un déplacement dans un pays autre que le sien en sachant qu'ils sont mariés en général et celles qui vont laisser leur femme en général ils ont leur maîtresse et à part une maîtresse en général ils ont des copines aussi ils gèrent tellement de meufs que quand ils vont partir pour leur sécurité pour leur propre sécurité parce que la fille elle dit que ce président l'a vu sur place là-bas et comme dans le coup de machin le président l'a sollicité là-bas alors qu'il ne se connaissait pas du tout alors là du coup c'est que le président il est vraiment il était vraiment dans le besoin machin alors la fille elle a quelque chose d'exceptionnel qui sait ça peut arriver mais les dirigeants en général quand ils se déplacent ils ont tellement leur réseau ils ont les moyens d'acheter les billets à des filles qu'ils connaissent ou dont ils ont entendu parler ils ont leur réseau je veux dire donc ils ont déjà une liste de filles qu'ils peuvent vous recevoir dans leurs hôtels peu importe où ils sont dans le monde ils vont chercher le billet de la fille la fille va aller les suivre là-bas parce qu'ils ne peuvent pas faire ça dans leur pays où ils sont est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire c'est comme ça que ça fonctionne et ça c'est partout c'est pas qu'en Afrique ça c'est partout d'accord voilà et donc ce que je voulais dire moi je pense qu'il n'est pas nécessaire je donne d'abord enfin mon point de vue en tout cas à mes frères et sœurs qui s'emballent peut-être un peu qui rentrent dans les injures moi je suis contre les injures etc mais comme encore une fois je dis moi je ne suis pas en mode polémique on n'est pas là pour se clasher je pense qu'à un moment donné il faut quand même il faut souffler le monde le monde est assez triste là il y a voilà il y a assez de méchanceté déjà entre nous je ne pense pas qu'il faille remettre de l'huile sur le feu j'espère que comme elle a quand même demandé pardon donc la dame s'est quand même rendu compte donc elle a quand même un côté mature elle a fait preuve de sagesse quelque part et a demandé pardon je pense qu'il faut laisser tomber cette histoire là seulement lui dire qu'il ne faut plus qu'elle recommence maintenant que ce soit un dîner ou pas mais alors le problème alors cette fille là d'abord moi personnellement je ne cherche même pas plus loin peu importe parce qu'il y a beaucoup qui parlent aussi de complot de machin etc il y a peut-être la police qui est dedans et bon moi ce qui m'intéresse ici c'est le fait de ternir l'image de la Guinée de par son dirigeant actuel parce que si on salit le dirigeant d'un pays c'est tout un pays qu'on salit etc le Guinéen n'a pas besoin de ça d'un autre côté mes frères guinéens mes soeurs guinéennes ce que j'ai à vous dire c'est qu'il est plus que temps de vous rendre compte qu'il faut se donner la main parce que si ça cette histoire là était arrivée inversement donc ça aurait été la côte aurait été guinéenne et qu'on aurait attaqué comme ça un président ivoirien un président malien etc ils se seraient déjà mobilisés pour ça ils se seraient déjà mobilisés pour leur pays pour leur président même s'ils ne l'aiment pas même s'ils n'ont pas voté pour lui simplement parce qu'ils savent que c'est leur pays qui est en jeu c'est l'image de leur pays qui est en jeu c'est l'image de leur pays qui est terni ils allaient se lever pour ça si vous avez bien remarqué d'accord mais les Guinéens ne sont pas soudés le Guinéen n'est pas solidaire aux Guinéens il faut absolument qu'on puisse changer cette mentalité là il faut qu'on puisse se dire que nos frères ne sont pas nos ennemis il faut qu'on arrête d'envier nos frères il faut qu'on arrête de nous faire du mal on n'a pas besoin de ça le monde extérieur qui nous voit déjà nous les africains nous les peaux foncées comme ça le monde extérieur a déjà une image inférieure par rapport à eux de nous dans le monde nous n'avons pas besoin de nous gratter entre nous ce qui se passe entre les politiques laissons entre eux laissons entre eux je vous ai dit je vous ai répété nous n'avons pas besoin de ces gens là mais entre nous nous devons absolument nous donner la main voilà donc la Guinée n'est pas un pays inférieur on peut se mettre devant vous ici avec Fiertu on parle il y a beaucoup de gens comme ça seulement la plupart n'est pas apte à venir vous exprimer leurs pensées ici sur les réseaux sociaux peu sont les gens qui peuvent le faire surtout le Guinéen le pourquoi du comment j'en sais rien nous ne sommes pas tous ouverts à parler devant tout le monde nous n'avons pas tous le niveau sociable voilà tout le monde n'est pas sociable c'est pas parce que moi je parle devant vous ici à la caméra que je suis aussi sociable bon moi ça dépend des moments mais vous voyez un peu il y a beaucoup de personnes intelligentes en Guinée il y a beaucoup de personnes intelligentes en Afrique d'ailleurs en général je pense qu'il faudrait à un moment donné lâcher prise arrêter toutes ces méchancetés vous donner la main vous soutenir parce que finalement qu'est-ce qui se passe encore une fois eux ils vont se mettre là-bas ils vont encore rigoler du Guinéen c'est toujours le Guinéen qui est rabaissé à néant c'est toujours le Guinéen qui vient se mettre devant les caméras pour insulter son frère c'est toujours le Guinéen qui vient rabaisser son frère qui vient se moquer de son frère devant le monde entier devant les gens qui sont sur les réseaux sociaux ici qu'est-ce que les gens ils vont faire ils vont simplement se moquer encore plus et ils vont encore plus vous manquer de respect c'est ce qu'il faudra arrêter en Guinée c'est ce comportement là qu'il faut changer en Guinée prenez exemple sur vos ancêtres faites des recherches sur vos ancêtres trouvez la valeur de l'Afrique en général trouvez la valeur de Guinéen oui parce qu'on n'est pas des êtres inférieurs non vous le voyez bien vous le voyez bien on n'a pas besoin de se vanter les yeux voient c'était indirect sur ce je vous souhaite une bonne soirée je vous fais de gros bisous et voilà je vous dis à la prochaine Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada